Le système universel trouve des soutiens, comment vous l'expliquez par un Padrien Quatennens ? Parce qu'un tel système met tout le monde à la même enseigne, parce qu'un tel système n'oublie pas les femmes aux carrières hachées, parce qu'un tel système répond aux agriculteurs en souffrance. Vous n'occultez pas ces aspects, je suppose. Ce n'est pas vrai, vous savez, l'universalité dans cette affaire n'est qu'un alibi en réalité. Le gouvernement n'est pas soucieux d'universalité, son souci... Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Regardez, par exemple, c'est le gouvernement qui nomme aujourd'hui M. Petrareski pour remplacer Jean-Paul Delevoye. Laurent Petrareski, c'était le rapporteur de la loi travail. Vous vous souvenez, la loi travail, c'était une loi qui précisément cassait une règle commune, le code du travail, pour faire en sorte qu'il y ait une multitude de règles entreprise par entreprise. Vous le présentez ainsi beaucoup ? C'est les mêmes qui nous parlent d'universalité. Vous le présentez enfin connaisseur de la matière sociale du dossier d'Ontario ? D'ailleurs, vous le connaissez, vous êtes député du Nord commun. Bien sûr, je le connais suffisamment pour savoir ce qui s'est produit au moment de la loi sur le code du travail. C'est que derrière tout ça, il y a encore un recul des droits qui est annoncé. Et que sa nomination, en quelque sorte, est un aveu sur le fait que l'universalité n'est pas le grand souci du gouvernement. Précisément parce qu'ils ont fait l'inverse sur le code du travail. Non, ce qui est en cause avec le système par points, c'est qu'il n'y aura que des perdants. D'abord pour une raison, c'est que si on calcule votre droit à la retraite... Vous savez que ce n'est pas vrai pour les agriculteurs, pour les petits revenus, les femmes aux carrières hachées. Mais vous trouvez qu'il y a trop de perdants peut-être ? Non, non, non. Ce que je veux vous dire, c'est que s'il y avait des gagnants dans l'affaire, ils ne seraient qu'anecdotiques et très temporaires. Il ne va y avoir que des perdants. D'abord pour une raison, c'est que si on prend toute la carrière en compte pour pouvoir calculer vos droits à la retraite, alors comparativement à aujourd'hui, ou si les six derniers mois pour le public, ou les 25 milliards d'années pour le privé, tout le monde comprend qu'effectivement, les carrières, notamment hachées, vont subir de plein fouet les conséquences de ce système. Le système par points, c'est un outil, finalement, de pilotage au service d'un objectif qui est comptable. Le gouvernement a dit que la part des richesses consacrées aux retraites, selon les 14% du PIB, c'est un plafond. En quelque sorte, ils fixent de manière assez arbitraire une sorte de règle d'or, dont la variable d'ajustement, Sonia Babrouk, va être l'avis des gens. C'est-à-dire, il faut comprendre une chose, l'âge légal à 62 ans est dissous par le système par points.